Mesdames et Messieurs, merci de faire confiance au Journain de la Ville. Tout de suite, le sommaire. Drame au Maïdombé. Une baleinière a emporté plus de 10 agents de carrière de l'État qui partaient à Koutou pour les contrôles et captures des cartes biométriques comme la baleinière a basculé juste aux manœuvres à du maître du port. Les surcharges seraient à la base de ce naufrage, selon les témoins qui étaient sur les lieux. Contexte actuel de la République démocratique du Congo, le groupe de travail thématique en atelier de renforcement et dynamisation depuis ce mardi 15 août à Kintiassa, organisé par le cadre des concertations provinciales de la Société civile Fille Provence de Kintiassa. Cet atelier vise à contribuer à la consolidation de la démocratie participative en RDC par le renforcement et la participation des acteurs de la Société civile dans la mise en œuvre de politiques publiques. Les procès du conseiller spécial de Moïse Katoumi, Salomon Idy Kalonda, démarre ce jeudi 17 août 2023 devant la Cour militaire, confirmant les collectifs de ses avocats. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Naufrage, c'est mardi 15 août 2023 à Maïndombé, au port de Choué. Plus de 300 agents des carrières de l'État voulant se diriger vers Poutou pour le contrôle des captures des cartes biométriques. Soudain, la baleinière a basculé jusqu'aux manœuvres à 10 mètres du port. Selon les sources, 10 agents ont trouvé la mort. D'autres portées disparues et les recherches se poursuivent. En attendant, les enquêtes qui seront menées pour élucider les causes de cette tragédie, les témoins de l'événement racontent que la surcharge serait à la base de ces naufrages. Comment arriver à surmonter les multiples problèmes dont la population congolaise fait face aujourd'hui sur le plan social, sanitaire, éducationnel, alimentaire et sur le plan sécuritaire à l'ouest et dans l'est de la RDC où les paisibles citoyens sont victimes suite à l'agression du M23 sous couvert du Rwanda, la société civile doit s'élever pour jouer son rôle de défendre la population afin que cette dernière trouve son compte. C'est dans cette optique que le cadre des concertations provincières de la société civile, ville-provence de Kinshasa, renforce et dynamise les groupes de travail thématique. Et c'est à travers un atelier ouvert ce mardi 15 août 2023 à la maison de la société civile au sein de la maison communale d'Indili, en présence de l'autorité municipale Papi Ngaliema Mbumba qui a procédé à l'ouverture des travaux de cet atelier. L'apôtre Paul Medar-Lukoussa Chiyombo, coordonnateur provincial du cadre des concertations provincières de la société civile, ville-provence de Kinshasa, revient sur l'importance de cet atelier de renforcement et dynamisation de groupes de travail thématique, CCPSC Kinshasa. Il y a un bon laps de temps, il y a un vide, il y a une faiblesse entre la population et le pouvoir public. Raison pour laquelle nous avons pensé avec l'appui de l'Union Européenne, via Diakonya, d'organiser cet atelier pour renforcer ce dialogue entre le pouvoir public et la société civile. Et surtout, nous avons ciblé les jeunes, les femmes et les personnes vivant avec handicap. Et Jean-Pierre Nzazi Vélé, représentant le coordonnateur national du cadre des concertations nationales de la société civile de la RDC, diamant qu'un belge empêché s'est exprimé en ces termes. Dans certains pays, c'est la société civile qui donne la matière aux politiques. Mais chez nous ici, apparemment, c'est comme si c'est l'inverse, c'est la politique qui donne la matière à la société civile, ce qui n'est pas bon. Alors, nous avons pensé qu'il fallait renverser cette tendance-là et donner plus le pouvoir au peuple pour qu'ils sachent nos autorités que nous avons établies, qu'est-ce qu'ils font pour nous, qu'est-ce qu'ils nous amènent comme intérêt et qu'est-ce que nous devons attendre d'eux. Cet atelier de renforcement et dynamisation de groupes de travail thématique GTT, dont les travaux vont prendre trois jours, rentre dans le cadre du projet de renforcement des dialogues entre le pouvoir public et les organisations de la société civile pour la gouvernance participative en République démocratique du Congo, appuyée par l'Union européenne et soutenue par Diakonia. Sortie officielle ce samedi 12 août 2023 à Kinshasa, du front de la nouvelle élite pour la relève FNR, un mouvement sociopolitique regroupant les anciens leaders des étudiants, les leaders des mouvements associatifs, souciés du bien-être de leur pays, la République démocratique du Congo et de voir les jeunes congolais prendre la relève. La cérémonie de la sortie officielle du FNR s'est déroulée dans la salle Kauzi-Biega, de l'immeuble territoriale Timbena-Timbe. Les élections de 2023 approchent et les jeunes doivent se mobiliser pour leur victoire. Et la plateforme front de la nouvelle élite pour la relève va accompagner les jeunes pour leur récite totale à tous les niveaux. Dans Okoma Onyoumbe, président national du FNR, prévient sur sa vision. Il est aberrant de voir une même personne au sein des institutions politico-administratives faire son temps, les temps de son fils et aussi les temps de son petit-fils. Le FNR demeure déterminée et engagée à soutenir tous les jeunes, sans distinction aucune, des partis et des groupements politiques, des tribus, des sexes, pour que devienne une réalité la question de la relève. Cette sortie officielle du FNR a coïncidé avec la Journée internationale de la jeunesse. Le FNR lance un appel pathétique à la nouvelle élite de la nouvelle génération, à un éveil de conscience et à un sous-saut patriotique pour changer le cours de l'histoire, de notre pays qui a besoin d'un développement durable. Le FNR lancera dans les jours à venir la campagne Jeunes Votons Jeunes. La sortie officielle du FNR a eu lieu en présence du président du Conseil national de la jeunesse, Nathanael Atibou Katameya, venu encourager les leaders jeunes, membres du FNR, de ne pas lâcher prise. C'est une grande initiative, mais je vous dis, c'est une rencontre d'engagement, c'est une rencontre de détermination. Nous avons maintenant l'occasion de la commune côté de ça. Nous devons participer à la gestion de ces pays. Front de la nouvelle élite pour la relève, déterminée pour la victoire des jeunes aux élections de 2023. 12 août 2013, 12 août 2023, soit 10 ans d'existence de la dynamique des femmes biotechnologistes médicales, DFBM en sigle, une structure du Conseil national des biologistes médicaux et techniciens des laboratoires. Pour bien célébrer cette grande journée, la DFBM a organisé une conférence scientifique à la salle paroissiale de l'église Notre-Dame d'Afrique, dans la commune de Lemba, sous le thème « Stérilité féminine due aux troubles hormonaux » exposé par la présidente de CNBM, Kinshasa, et éthique et déontologie par le chef des travaux de l'ISSEM, Kinshasa. Prenant la parole devant plusieurs invités, entre autres le président national de CNBM, la présidente de la DFBM, Claire Toutona, a d'abord remercié tous les invités, ainsi que le dirigeant du CNBM, avant de rappeler l'émission de la dynamique. C'est constitué un dispositif opérationnel d'une congé internationale, à finaliser les techniques en biologie médicale. Réaliser toute intervention des conseils, formation et assistance, ainsi de suite. Toutes les missions évoquées ci-dessous, permis à la dynamique des femmes biologiques, spécialistes et laboratoires à réaliser ces objectifs liés à notre métier, afin de nous permettre à répondre aux besoins de la communauté congolense. Devant les invités, le président national de CNBM, Blandin Bokabela, a conscientisé ses membres sur leur responsabilité devant un malade. Le fait placebo signifie les résultats imaginaires. Quelqu'un arrive à ton labo, il te donne l'argent, tu prends l'argent, tu prennes l'air, tu prends l'échantillon, tu jettes, tu as la poubelle, tu produis un résultat imaginé. Chers amis, c'est sorte de tuer. C'est une faute devant l'État que vous voulez, c'est un péché devant Dieu. La DFBM, à travers son présidente Claire Toutonda, a honoré ceux qui ont contribué à la création de la dynamique avec des diplômes de mérite, dont elles-mêmes. La porte est grandement ouverte pour toutes les femmes, tant que techniciens, biologistes, mais il fallait aussi passer par des contributions. Nous sommes nombrés, mais nous sommes épargnés. Mais nous faisons appel que ces femmes viennent. Nous avons notre siège. Venez, venez nombreux. Les laboratoires ont beaucoup de projets. Tels que vous avez suivis avec les estimations des cas de stérilité. Il y a beaucoup de cas de stérilité. Qui est à la base ? Qui va apporter la solution ? C'est les laboratoires. Tout est bien qui finit bien. Un gâteau d'anniversaire était offert à tous sous l'animation des rocs Bokabela Bodo. La dynamique des femmes, biologiques, médicales et technologiennes. Musique Les maniocs, cet aliment consommé par la plupart de la population congolaise, peut être utilisé de plusieurs façons. D'abord comme sémoule ou comme farine sans gluten. Ensuite, comme légumes, car les feuilles au-dessus de la plante peuvent être broyées pour fabriquer du pondou. Un aliment traditionnel en RDC. Les maniocs peuvent également être utilisés pour fabriquer la chiquang. Madame Zonamungu, maraîchère à la plantation de Maloukou, nous explique ici les différentes étapes de la plantation jusqu'à la récolte de ces produits. Les maniocs peuvent être utilisés pour fabriquer la chiquang. Les maniocs peuvent être utilisés pour fabriquer la chiquang. Elle énumère par ailleurs quelques difficultés rencontrées durant ces travails et interpellent les autorités à moderniser ces secteurs vu l'évolution de la technologie. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. La RDC figure parmi les grands producteurs du manioc dans le monde avec une consommation moyenne par habitant soit 350 kg par an équivaut à 145 kg sous forme de farine. Sur la route Poilour dans la commune délimitée 17ème rue se trouvent ces deux jeunes gens d'une vingtaine d'années environ qui se sont lancés dans l'apprentissage de la fabrication des objets en métal tels que les portails pousse-pousse, brasereaux, porte-fenêtres ainsi qu'échariots. À les entendre parler, c'est cette pratique qui leur permet aussi de contribuer à leur survie. Je sais qu'on a une animation en нашем, ils vont prier à l'anima de m'un important pour leur exploiter à la structure. Ces deux jeunes hommes espèrent qu'à l'issue de cet apprentissage, ils pourront évoluer en indépendant.